Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi et comment rédiger des articles pour son blog. Alors on va commencer par le pourquoi parce que c'est bien de savoir pourquoi faire quelque chose avant de faire quelque chose. Alors en fait, la réponse, tu l'as déjà. Pourquoi on crée des articles de blog ? Et bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on recherche quelque chose, on fait une recherche sur Google ou sur YouTube. Et donc, quelqu'un qui va par exemple chercher à créer un logo, soit il sait déjà qu'il a besoin d'un logo et donc il va faire une recherche directe, création de logo Rouen par exemple, ou création de logo tout court, ou alors il ne sait pas encore qu'il a besoin d'un logo et donc il va faire une recherche indirecte comme par exemple création de logo pourquoi ? ou pourquoi créer un logo ? ou intérêt de créer un logo ? ou raison de créer un logo ? ce genre de choses. En fait, il va chercher à savoir est-ce qu'il a besoin d'un logo ou pas ? Donc ça c'est une recherche indirecte. Et donc, quand cette personne va faire une recherche sur Google, si tu es dans les premiers résultats de recherche par rapport à sa requête, par rapport à sa recherche, et bien tu as des chances de convertir ce visiteur en prospect ou en client. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle est soit intéressée directement pour créer un logo ou alors elle est en train de s'intéresser, elle est en train de se dire est-ce que j'en ai besoin ? Pour ajouter un article, c'est vraiment très simple. On va ici sur article, ajouter et on va arriver sur la page de création d'un nouvel article. Donc là ici, on va mettre notre titre « 5 raisons de créer un logo professionnel ». Donc là, on a mis notre titre, on va cliquer ici sur « Publier » et à nouveau « Publier ». Ok, donc là, notre article il est créé, on peut directement aller le voir, mais on ne va pas aller le voir tout de suite puisque ça n'a pas grand intérêt, il y aura juste notre titre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre intro, donc le début de l'article. Tu vois qu'ici, si on va sur le titre, on a notre lien finalement « Créationlogo.xyz slash 5 raisons de créer un logo professionnel ». Et ici, on a un petit texte « Commencez à écrire ou saisissez le slash pour choisir un bloc ». Donc ici, on va cliquer simplement et on va écrire notre intro.